Lorsque l'on parle d'Assassin's Creed, les premières images que l'on a en tête sont souvent celles d'un homme encapuchonné se déplaçant en faisant du parcours dans un environnement urbain en 3D. Eh bien Ubisoft et Climax Studio proposent une expérience quelque peu différente avec Assassin's Creed Chronicles. Le premier épisode se nomme China et vous propose d'enfiler les vêtements d'une assassine nommée Chao Jun. L'histoire se déroule au début du XVIe siècle en Chine. Chao Jun est une assassine formée par Ezio et qui est rentrée dans son pays pour mettre fin au règne des Tigres, une confrérie de Templiers qui a éradiqué les assassins de la région. Pour en apprendre plus sur l'histoire de Chao, vous pouvez jeter un oeil au court-métrage Ambers qui relate les événements se déroulant avant le jeu. Au niveau gameplay, cet opus d'Assassin's Creed propose un jeu en 2.5D, c'est à dire que le jeu est effectivement en 2D mais avec de la profondeur en 3D. Ainsi vous pouvez aller dans le fond du décor ou devant. Cette 2.5D vous sera très utile pour éviter certains obstacles et pour contourner des ennemis. Car oui, vous n'allez pas devoir zigouiller tous les gardes qui auront le malheur de vous croiser. La discrétion fait partie intégrante du gameplay. Chaque niveau est ainsi découpé en zone d'infiltration. Pour chaque zone, si vous parvenez à passer sans tuer personne, vous remportez des points. Il faudra utiliser tous vos gadgets et votre matière grise pour passer les gardes en toute discrétion. Évidemment, la méthode bourrine est utilisable, mais sachez que plus vous avancerez dans le jeu et plus elle sera difficile à appliquer. Niveau armement, vous aurez avec vous une épée et une dague, vous servant pour les assassinats et les combats. Mais vous pourrez aussi compter sur des gadgets, tels que des dars sifflants pour attirer vos ennemis, des couteaux de lancée pour faire chuter certaines parties du décor, ou encore des pétards pour assommer les gardes. Le décor sera aussi un atout, vous permettant notamment de vous dissimuler ou de cacher les corps des ennemis pour éviter d'être repérés. Le système de détection propose de son côté quelque chose d'assez classique. Chaque garde a un système de surveillance qui est symbolisé par un cône de vision et une jauge de détection. Ce sera à vous de bien observer les allers-retours de chaque ennemi et de prendre en compte leurs habitudes pour vous faufiler entre chaque ronde. Évidemment, votre habileté au parcours vous permettra de passer d'un rebord à un autre ou encore d'utiliser le plafond pour passer inaperçu. En plus d'un aspect artistique, aquarelle de toute beauté, cet Assassin's Creed Chronicles vous proposera jusqu'à 7 heures de jeu avec les missions annexes de récupération d'objets. Le jeu profite d'une réalisation tout en finesse et d'un univers prenant. Un bon compromis pour un jeu à 10 euros. Deux autres épisodes suivront cette année, un en Inde et l'autre en Russie. Une très bonne façon de patienter jusqu'à la sortie d'un prochain Assassin's Creed. Voilà, c'est tout pour le moment. On se retrouve très bientôt pour toujours plus d'infos sur Xbox One. En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux et surtout abonnez-vous à la chaîne Xbox FR si ce n'est pas encore fait. Pour tout voir et pour tout revoir. Allez, bon jeu à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada